C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui vous parle. Merci beaucoup, messieurs de la presse. Je voudrais d'abord commencer par dire que, comme tout le monde le sait, la police nationale congolaise est en plein processus de réforme depuis plus d'une décennie. Et c'est dans ce cadre qu'une mission conjointe a été diligentée dans les trois provinces pilotes qui sont appuyées par notre partenaire PARP3 de l'Union Européenne, à savoir la province de Litori, la province de l'Équateur et la province du Kassai. Et cette mission est composée des organes de pilotage du processus de la réforme que sont le ministère de l'Intérieur, le commissariat général, l'inspection générale, le comité de suivi de la réforme, ainsi que notre partenaire que j'ai cité si haut, le PARP3. Et cette délégation est dans vos murs, c'est-à-dire dans la ville de Bounia, chef-lieu de la province de Litori, depuis le dimanche 22 de ce mois. Et nous avons déjà eu à échanger avec les principaux partenaires et acteurs du processus de la réforme, à commencer par les autorités provinciales, c'est-à-dire le gouverneur de province, le bureau de l'Assemblée provinciale, les principaux partenaires de mise en œuvre, la société civile, ainsi que les cadres du commissariat provincial de la police, qui sont les principaux acteurs du processus de la réforme. Et nos échanges ont tablé sur l'état d'avancement de la réforme dans la province de Litori. Je veux parler ici des problèmes rencontrés, des avancées, des défis à relever, ainsi que du niveau d'appropriation et d'engagement de tous les acteurs au niveau de ce processus de la réforme. Alors, je voudrais parler un tout petit peu des avancées qui sont enregistrées jusque-là. Donc, principalement, la province de Litori, ou particulièrement le commissariat provincial de la police de Litori, a bénéficié de plusieurs formations, ainsi que de l'acquisition de plusieurs bâtiments, depuis que le processus a commencé. Et pour preuve, ce matin, nous avons procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'autres nouveaux bâtiments dont la commune de Mounia va bénéficier d'ici là. Et alors, cette mission va nous permettre, après évaluation de tout ce que nous avons récolté comme informations, de pouvoir monter de nouvelles stratégies pour améliorer le processus de la réforme pour qu'il atterrisse de manière la plus efficace possible. Voilà, monsieur de la presse, ce que je pouvais dire en liminaire. Votre observation ou recommandation devrait être laquelle, là, pour la bonne et la meilleure récitation ? Déjà, je commence par exprimer mes sentiments de satisfaction par rapport à la collaboration qui existe entre nos partenaires, pas seulement le PARP 3, même les autres, mais en particulier le PARP 3 qui est très dynamique dans cette province, comme dans les deux autres provinces pilotes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, je suis satisfait de cette collaboration-là et j'ai bon espoir qu'elle va se poursuivre. Et les recommandations, c'est qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin et que les efforts qui ont été débutés puissent se poursuivre toujours dans l'optique de tirer le plus de profit possible de cette coopération dans le cadre de l'amélioration du processus de la réforme et de manière que nous puissions en tirer le plus grand bénéfice possible. La police, il y a de nouveaux éléments qui sont récuités. Est-ce que le PARP 3 ne peut pas cette date des grandes villes ou bien s'imposer à l'intérêt ? En principe, c'est la province qui est une province pilote. Ce n'est pas seulement la ville de Bounia. Mais tout ça, ce sont des processus. Donc, il faut un peu de patience pour voir l'action se propager, n'est-ce pas, dans toutes les parties de la province de Littouri. Mais nous sommes dans les chefs-lieux. Donc, c'est tout à fait normal que les premières actions soient concentrées d'abord ici. Mais je suis sûr et certain que les actions ne vont pas s'arrêter au niveau de Bounia et que ça va également toucher la périphérie. Lors de la cérémonie de la poste de la première pierre, a parlé de l'école de la police. Est-ce que vous pensez qu'à Littouri, ici à Bounia, passez-vous que c'est une nécessité ? Je ne sais pas. Bounia est une province, pardon, Littouri, je veux dire, est une province prioritaire. Et je crois que parmi toutes les préoccupations que nous avons récoltées, souvent la difficulté en termes d'effectifs a toujours été répétée, comme l'une des principales préoccupations au niveau de la province de Littouri. Donc, si aujourd'hui nous pouvons disposer d'une école de police ici en province, je crois que c'est un facteur catalyseur pour que les jeunes gens de Littouri puissent embrasser le métier de policier et améliorer le niveau de sécurité de la province. Surtout la population de Littouri en général, et en particulier celle de Littouri, sur l'investissement de ces processus et de la réforme de la police. Nous avons, comme je l'ai dit, pris langue avec les représentants de la société civile et nous avons recueilli auprès d'eux leur appréciation de la marche, de la réforme au niveau de Bounia et de la province de Littouri. Et nous avons noté un sentiment de satisfaction qu'il y avait effectivement des avancées par rapport au comportement des policiers, par rapport à l'accessibilité des services de police, par rapport à, disons, à la marche même de notre fonction de police au niveau de la province. Mais cela étant dit, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais je suis satisfait de voir que la société civile reconnaît les efforts que les responsables de la police consentent pour changer définitivement l'image de la police au niveau de la province de Littouri. A ces processus, au niveau de Littouri, vous donnerez combien ? Il a toujours été difficile d'être jugé parti. En ce moment, je suis gêné de me donner moi-même une note. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis plus ou moins satisfait de la manière dont les choses se profilent à l'horizon. Je pense que, dans les jours qui viennent, ces résultats que nous avons déjà engrangés jusque-là vont se consolider et qu'au finish, ce ne serait que du bénéfice pour la population et la province de Littouri. Lors de cette délégation, comment on pouvait encourager les fils et les filles de Littouri à adhérer au recrutement au sein de la police ? Parce qu'il y a des coûts sociaux qui parlent toujours des fois de l'insuffisantité de la province. Mais, comme je viens de le dire, nous avons un sérieux problème d'effectifs. Et ça, ce n'est pas seulement un problème qui se pose ici, en Littouri. C'est dans tout le pays. Et je dois vous informer qu'il y a un processus qui est déjà entamé pour qu'on puisse procéder au recrutement et à la formation de nouveaux effectifs pour la police. Pas seulement ici, mais partout ailleurs. Alors, pour la jeunesse, moi, je ne peux que l'encourager à embrasser ce métier qui est un métier exaltant parce qu'il s'agit de protéger nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans, la communauté. Donc, pour moi, je pense que c'est un travail gratifiant en dehors du fait que c'est un métier comme tous les autres. Mais c'est un métier qui est exaltant parce qu'il s'agit là de la vie des personnes et de leurs biens et de la vie de la province. Donc, il y a... Toutes les raisons sont réunies pour que la jeunesse embrasse le métier de policier. Moi, comme ça, divisionnaire, la réforme, c'est pour la sécurisation de la population. Il y a un message à cette population pour qu'elle s'implique effectivement dans ces processus pour que ce ne soit pas seulement le problème de la police ou de l'armée, mais le problème de tout le monde, surtout dans certaines organisations comme le CLSCC, comme d'autres organisations qui nous retrouvent dans ces processus de la réforme. Bien, mon message à la population est simple. C'est-à-dire qu'il faut que la population qui est bénéficiaire des services de la police puisse s'approprier, n'est-ce pas, de la gouvernance sécuritaire. L'un des plus grands piliers dans le processus de réforme, c'est le partenariat. Aujourd'hui, dans la réforme, le problème de la sécurité n'est plus le problème du seul agent de sécurité, que ce soit policier, militaire ou un membre des autres services de sécurité. Aujourd'hui, la réforme voudrait que le bénéficiaire des services soit lui-même acteur, n'est-ce pas, dans la recherche de solutions sécuritaires dans la communauté. Donc, aujourd'hui, le policier, l'autorité civile locale, celui qui s'occupe de la justice, la société civile, tout ce monde-là doit agir en synergie pour trouver des solutions idouanes et adéquates aux problèmes de la sécurité. Donc, le message est clair, c'est une absolue nécessité que la population participe elle-même, qu'elle exprime ses propres besoins en termes de sécurité et que les solutions sécuritaires ne lui soient pas imposées selon ce que pensent les commandants, selon ce que pense l'autorité. Non, il faudrait que la population elle-même dise ce qu'elle entend par sécurité. et c'est de cette façon-là que nous pourrons arriver à des très bons résultats. Concerts du pionnel.